Bon, deuxième vidéo, j'en fais une pour ceux qui ne font pas de programmation, comme ça il y en a pour tout le monde, et je vais essayer de parler de l'amour, évidemment, l'amour et de la sexualité, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas à l'aise, surtout que je vais faire comme je parle de tout le reste, c'est-à-dire que je vais en parler de mon point de vue, donc ça veut dire, voilà, parler de choses qu'on a plutôt envie de garder privées, je pense que la raison c'est parce qu'on n'a pas envie d'être jugé là-dessus, on n'a pas envie d'exposer ça aux autres, et que surtout que la société a quand même une vision des choses que je trouve un peu étranges, auxquelles je n'adhère pas vraiment, enfin la vision imposée par la société des relations, de comment ça se passe, je trouve ça un peu superficiel, et du coup quand ce superficiel est la norme, je comprends que les gens aient du mal à ouvrir, à parler de quelque chose qui pourrait être profond et qui les affecte quoi, qui t'affecte vraiment, donc je vais quand même essayer de faire un peu ce que je peux, donc moi je suis pas, j'ai arrêté assez vite en fait d'avoir des relations, j'en ai eu, j'ai commencé à 16 ans, sérieusement quoi, relations sexuelles, etc., plus par curiosité, c'est-à-dire que j'avais envie de savoir ce que c'est, voilà, on commence à avoir un peu de désirs sexuels, etc., à cet âge-là, et du coup voilà, j'avais envie d'expérimenter un peu, et je me suis senti assez mal la première fois, j'avais, déjà j'étais, ouais, j'étais pas à l'aise quoi, et surtout je me demandais ce que je faisais un peu, disons que j'étais surpris autant dans tout ce qui va être préliminaire, etc., pas de, je réfléchissais pas trop, autant, quand c'était le passage à l'arrêt, je me suis mis un peu à me dire « oh shit », genre d'un coup c'était plus la même chose quoi, c'était plus sérieux et je pouvais pas faire ça sans considération pour, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'important quoi, j'étais pas capable de me dire « je peux le faire comme ça » et du coup je commence à me dire « est-ce que j'aime vraiment la personne avec qui je fais ça » et non, en l'occurrence, j'aimais pas spécialement ma partenaire à l'époque quoi, je me faisais plus par curiosité, un mélange de curiosité et de pitié, parce qu'elle, elle m'aimait vraiment, et du coup je me suis dit de, voilà, de lui faire plaisir quoi, c'était un peu ça, mais d'un autre côté, après je me suis rendu compte que j'étais en train d'un peu mentir, parce que c'était pas quelque chose que moi, je ressentais, et j'ai pas épouvé de plaisir à ce moment-là, j'ai pas, c'était chiant, c'était long, et j'étais très très surpris en fait de ça, je pensais qu'à partir du moment où c'était déclenché quoi, et t'avais ton cerveau qui se mettait en mode « off » et puis voilà quoi, un peu comme quand tu te bancs quoi, un truc simple, ben non, non, ça a été plutôt le contraire pour moi, et autant tout ce qui est, enfin bref, je vous ai parlé des détails, pas trop d'ailleurs, je parle pas trop, mais bon voilà, et du coup, ça fait que plus tard, j'ai eu du mal après, parce que j'ai du mal à tomber amoureux de quelqu'un, et du coup, à chaque fois, disons que j'ai l'impression d'être jamais tombé amoureux de quelqu'un, donc j'ai jamais vraiment, c'est pas que je suis vierge, parce que bon, j'ai eu des expériences, mais j'ai jamais vraiment pris de plaisir avec quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent les gens dire, surtout sur Youtube, mais disons que ça a toujours été plus difficile, c'est difficile pour moi, et du coup, maintenant, c'est quelque chose que j'appréhende pas mal, j'ai assez peur de ça, parce que, parce que, vu que j'ai surtout été dans des relations à sens unique, et ça allait pas trop dans mon sens, c'était pas moi qui m'accrochais à l'autre, je me suis retrouvé un peu à faire ça par un vrai, par pitié, et c'était difficile, parce que je fais plutôt mal à la personne, et puis que j'avais pas envie de m'engager vraiment, quoi, et que t'es obligé de, c'est pas une situation grave de dire à quelqu'un que tu l'aimes pas, quoi, et c'est pas facile, c'est pas, surtout quand tu vois que l'autre personne te partage leur mandat, et je me suis dit, peut-être que toi, ça pouvait s'apprendre, c'est-à-dire qu'avec le temps, avec, genre, tu passes du temps avec quelqu'un, tu vas apprendre à apprécier les petites choses, les petites choses qui font la personne ce qu'elle est, même ses défauts, quoi, et, mais non, c'était de pire en pire, en fait, plus ça allait, plus les petits trucs, ils me sortaient par les yeux, quoi, et je pouvais plus supporter ça, et j'ai pas eu de, enfin, j'ai l'impression que toute relation, au bout d'un moment, tu te, tu t'exposes à ça, c'est sûr, quoi, tu t'exposes à, d'être tout seul, c'est un peu la facilité, quoi, c'est, tu te fais pas chier, t'es tranquille, tu gères toi-même, moi, j'ai tendance en plus à prendre des décisions assez radicales dans ma vie, c'est-à-dire que je fais des choix qui, que je pourrais pas faire, je profite de, je profite de cette liberté, vraiment, du coup, ça veut dire qu'il faut être, dès le début, capable de, bah, sacrifier toute, toute cette souplesse que tu as dans ta vie pour, pour l'autre, quoi, mais, pour ça, il faut quand même rencontrer une personne, tu te dis qu'elle en vaut la peine, quoi, que t'as envie de, il faut que t'en aies envie, et j'arrive pas à en avoir envie, étonnamment, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui me fait faire ce chemin, quoi, et du coup, ça fait plusieurs années, hein, que j'en suis là, quoi, et, ça me va, en fait, ça, peut-être le truc le plus triste, quoi, c'est que, ça me convient, quoi, après, je sais pas, toi, j'aimerais bien, voilà, partager un peu plus de ma vie, toi, mais bon, comment, je suis pas, je suis pas en recherche active, quoi, c'est pas, c'est pas quelque chose que, enfin, j'ai conscience des avantages de ma situation aussi, quoi, et, et j'aime bien ça, quoi, j'aime bien être, être seul, quoi, donc, bon, c'est pas facile, c'est pas, c'est pas, c'est pas facile comme sujet, quoi, à aborder, en parler avec les gens, les gens ont du mal à comprendre souvent mon point de vue, quoi, et je ne demande pas aux autres de le comprendre, en fait, parce que c'est quelque chose de vraiment personnel, c'est quelque chose qui regarde que moi, et j'ai pas envie qu'on vienne me dire, ah, mais c'est parce que, nanana, et puis, en fait, t'as ceci, tu vois, c'est, mais c'est plus pour, c'est, en fait, si je fais cette vidéo, c'est plus pour répondre à la curiosité que moi-même j'ai, en fait, c'est-à-dire que, moi, j'ai envie de savoir, c'est que c'est pas ma place, mais t'as envie de savoir l'un des autres, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, et comment ça se passe pour eux, machin, et, parce que ça peut aider à comprendre mieux pour soi, voilà, mais c'est très difficile, c'est difficile de sourire, enfin, faire une vidéo comme je le fais là, c'est très difficile, surtout, enfin, pour moi, c'est difficile, donc, je sais pas, je sais pas, mais dans tous les cas, mon expérience, je recommanderais de, si vous sentez que quelque chose, ça s'applique pas seulement aux relations, si vous sentez que vous êtes impliqué avec d'autres personnes, ça peut être professionnellement, et que vous voyez que ça se passe mal, le mieux, c'est d'arrêter tout de suite, enfin, genre, dès que vous voyez que, dès que vous commencez à vous dire, oula, c'est pas, c'est pas ouf, on peut pas, à partir de là, le plus tôt on stoppe, le mieux ça va, le mieux ça va être, quoi. Donc, il y a des fois, il y a des choses qui ont une fin naturelle, donc on peut faire durer jusqu'à cette fin, mais ça va mal se passer, et il y a des fois, on peut se permettre, il n'y a pas un genre de relation, il n'y a pas une fin prévue, il n'y a pas une date limite, on ne s'est pas dit, on reste au couple pour 3 mois, après, on va voir chacun d'autres, c'est rarement comme ça, quoi. Du coup, le mieux, c'est dès que tu vois que ça semble, si tu vois que ça marche pas, quoi, laisse tomber, quoi. Alors moi, je sais que j'ai eu du mal à faire ça, et ça a été beaucoup plus dur que si j'avais été plus courageux, et que j'avais fait rapidement mis fin au truc, quoi. Alors que, voilà, j'ai fait durer, en espérant pouvoir, moi, changer, et que ça allait s'améliorer, etc. Et que dame, bien sûr que non. Tu n'inventes pas les sentiments, quoi. Je pensais, en fait, parce qu'il y a des choses, genre, pourquoi est-ce que j'aime ma famille, genre, mon père, ma mère, ma soeur, c'est des personnes que j'adore, quoi, vraiment. Et pourquoi ? C'est parce que j'ai vécu avec eux, donc je me disais que, toi, c'était possible que, voilà, à vivre avec quelqu'un qui t'aime aussi. Peut-être que tu peux prendre l'amour qu'ils te donnent, et que ça t'en imprégné, et puis les aimer en échange, quoi. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Donc, voilà. C'est tout.